Bonjour, c'est moi, Gabriel Alonso, pour prendre quelques instants avec toi, dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, versets 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole, des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Voyant leur foi, qu'a-t-il vu ? Comment a-t-il vu leur foi ? Il a vu de quoi ces hommes étaient capables par amour. Il a vu leur détermination et leur certitude qu'il était, lui, Jésus, la solution pour guérir cette maladie. Il a vu des hommes qui démontaient la toiture de la maison pour que leur ami malade lui soit présenté. Il a vu que ce malade comptait pour eux, qu'il l'aimait au point de faire ce geste fou. As-tu des amis comme ça ? Capables de renverser des montagnes pour toi ? D'arrêter leur routine, leur emploi du temps pour, par exemple, prendre un temps de prière pour toi ? Prêts à prendre la voiture, le vélo ou à marcher des kilomètres pour venir te voir ? Capables de renverser tout le programme de leur soirée pour venir écouter ta peine ? Juste écouter, t'écouter, prier et pleurer avec toi. As-tu des amis comme ça ? Non ? Ils sont rares, n'est-ce pas ? Eh bien, toi, toi, sois cet ami pour quelqu'un dans le besoin. Sois cet homme, cette femme, capable de tout pour aider, pour aimer, pour présenter à Jésus ce auquel tu penses lorsque, par exemple, tu es réveillé la nuit. Sois celui ou celle que tu voudrais que l'autre soit. Par exemple, tu aimerais être invité à manger plutôt que de te retrouver seul. Mais voilà, personne ne t'invite. Eh bien, toi, commence à inviter les autres. Et ne t'arrête pas au premier refus. Insiste, persévère. On ne démonte pas le toit d'une maison en quelques secondes. Il faut du temps. Invite-les pour eux, non pas pour toi. Pour eux, pour leur faire du bien. Sois la démonstration de ta foi. Il y a toujours quelqu'un de plus mal que toi. Toujours quelqu'un qui souffre plus que toi. Sois la réponse à ses prières. Et tu finiras par trouver ceux qui seront la réponse à tes prières. Ceux capables de tout faire pour toi. Mon ami, j'espère que ces quelques paroles te font du bien. Laisse-moi un commentaire. Ça me fera plaisir de te lire. À vendredi prochain. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.